Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DailyFX.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, Vincent Gann. Nous sommes le mardi 24 mars 2015, il est 14h21, 1000, pardon, 1000 excuses pour ce retard de 6 minutes, le temps d'ajuster les derniers détails du logiciel. Je pense que là vous avez une vue correcte sur le logo DailyFX et désormais sur l'avertissement légal que je vous invite à lire. Et vous devez normalement entendre correctement ma voix, si ce n'est pas le cas. Je vous rappelle que vous avez deux molettes de son, la première directement sur votre PC, la seconde en bas à droite de la salle de trading, directement intégrée au site DailyFX.fr, où vous pouvez aussi augmenter le volume du son de mon côté. Le micro est globalement presque au plus fort, donc je ne pourrais pas l'augmenter davantage. Avertissement légal, vous en avez pris connaissance. Depuis ce matin, un certain nombre d'informations de marché majeures, puisqu'elles sont suivies par les banques centrales, c'est quelque chose qui vous a déjà été bien expliqué et qui impacte clairement l'évolution des cours. Les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne inférieurs au consensus continuent de mettre la pression sur le GBP. Je reviendrai en toute transparence sur le GBP-CAD, le GBP-AUD, avec l'échec de certaines de mes anticipations. Je reviendrai aussi sur l'euro-GBP, où ça s'est plutôt bien passé. Et finalement, c'était là où c'était compliqué d'être à la fois haussier sur l'euro-GBP, de voir un potentiel important, et en même temps de chercher à se positionner sur le GBP-AUD. Mais en même temps, je n'enterre pas trop vite le GBP-CAD et le GBP-AUD, car je me dis qu'au final, c'est lorsque plus personne n'y croira que ces pertes de devises pourraient trouver un support. Nous verrons. Au contraire, aux États-Unis, les chiffres de l'inflation au mois de février, qui ont été publiés à 13h30 heure de Paris, sont supérieurs aux attentes, ce qui permet pour le moment au dollar américain de tenir un niveau de support important. Nous évoquerons les matières premières, nous évoquerons les indices boursiers européens, avec toujours ce focus que nous avons sur le court terme sur le marché à action britannique et le marché à action espagnol, au sein de la zone euro, je parlerai du BUND, et d'un certain nombre de pertes de devises majeures. Voilà donc pour le contenu. Brièvement, je n'ai pas forcément beaucoup de choses à vous montrer en termes de graphiques fondamentaux. Vous avez un calendrier économique pour en prendre connaissance. Et voilà, globalement, en février, et je vais montrer pour ça l'euro-GBP, on va commencer d'ailleurs par le FX, en février, l'inflation en Grande-Bretagne, l'inflation globale ressort à 0%, entre février 2015 et février 2014, pour ce qui est du taux de variation, le marché anticipait 0,1%, l'inflation sous-jacente 1,2% contre un consensus de 1,33%. Et finalement, nous avions d'ores et déjà la réponse au début du mois, lorsque le gouverneur de la Banque d'Angleterre a réitéré le fait qu'il envisageait la poursuite du ralentissement de l'évolution des prix au Royaume-Uni, ce que confirment, en tout cas, pour l'instant, les chiffres du mois de février. La livre sterling est donc sous pression. Le GBP-CAD, le GBP-AUD, le GBP-USD, l'euro-GBP, qu'en pensez ? Je vais commencer par la livre sterling, puisque c'était des chiffres de ce matin, 10h30, et qu'on y voit peut-être un peu plus clair. D'autre part, le dollar US, lui, qui tient, pour le moment, un niveau de support majeur, les 11 000, enfin, support majeur, façon de parler, un niveau de support, 11 886. Je vous proposerai aussi une vue sur l'indice dollar US un peu plus standard, celui qui pondère un peu plus l'euro, le DXY, qui, lui aussi, pour le moment, réellement n'a pas de cassé de support majeur. Alors, quand bien même il y a un abaissement général des anticipations de relèvement des taux d'intérêt aux Etats-Unis, vous avez vu les nouveaux consensus sur les contrats futurs, les consensus économistes, etc., etc., Pour le moment, ça crée, finalement, une phase de respiration sur le dollar US, qui peut, à tout moment, redémarrer sa phase de hausse. Pour le moment, c'est difficile de répondre à cette question. L'eurodoll, qui travaille une zone majeure, un 0,950, 1,10. La UDUSD, aussi, travaille une zone importante. Le NZDUSD, on en a parlé hier, USDYEN, USD4, bref, nous allons parler de toutes ces paires de devises. Commençons par l'euro-GBP et les paires de devises en livre sterling pour gagner du temps. L'euro-GBP a trouvé, au niveau des 0,70 sterling, un niveau de support au niveau du 10-11 mars. Ce niveau des 0,70 sterling est la partie basse d'un canal de long terme, qui existe sur ce marché depuis l'année 2009, et le point haut de l'euro-GBP à 0,98. Le marché a atteint 0,70, c'est aussi un niveau de prix horizontal, qui permet ici une reprise technique, une reprise de l'euro-GBP particulièrement impulsive. On pourrait presque évoquer une formation de creux en V. Bon, on ne peut pas exagérer, mais on voit bien ici le type de reprise qu'a fait l'euro-GBP au-dessus des 0,70. Ici, vous retrouvez la partie basse du canal en question. Hier, un signal positif a été donné lorsque l'euro-GBP a cassé les 0,72-0,70. Depuis, ça se reprend, et j'envisage, depuis, la capacité de l'euro-GBP à tendre en direction des 0,75. Là aussi, c'est un mouvement qui doit être lu pour le moment comme une sorte de pull-back. Et je dirais que ce matin, l'euro-GBP a encore dépassé une résistance en franchissant ici un niveau aux alentours des 0,73-0,30. Alors, la reprise sur l'euro-GBP, elle a commencé le 11 mars. On a déjà gagné 340 pips. Est-ce que ce mouvement va s'essouffler ? Il y a pour le moment, je dirais, de bonne chance que cela se prolonge, étant donné que l'Osterlin est sous pression. Et lorsque j'étudie ici un certain nombre de graphiques d'analyse technique, et notamment ce graphique en données journalières de l'euro-GBP, je pense qu'il y a encore du potentiel. Et la façon dont les cours se retournent, je suis plus à l'aise finalement pour dire que l'euro-GBP peut poursuivre son rebond technique, alors que l'euro-Doll, bon, il teste une zone aussi importante, ce n'est pas forcément acquis. En tout cas, l'euro-GBP, je pense que ce marché peut en effet rejoindre les 0,74-0,50. 0,74-0,74-0,30, et ce, désormais, tant qu'il se maintient au-dessus des 0,72-0,50 que je vois comme le tout premier support vraiment d'amplitude. Donc le Serlin, il est sous pression. Ça, ce n'est pas une surprise. Pourquoi ce n'est pas une surprise ? Parce que ça a été envisagé par la Banque d'Angleterre, ça a été confirmé par l'évolution des prix en février. Cela nous rappelle que, plus que jamais, dès lors qu'une banque centrale émet des doutes sur les perspectives notamment d'inflation pour l'économie dont elle s'occupe, des chiffres qui sont décevants agissent fortement à la baisse sur la monnaie. Heureusement pour le dollar américain, j'ai envie de dire que les chiffres du mois de février soient ressortis supérieurs aux attentes et globalement corrects. Je vais vous en donner les détails, ce qui permet au dollar US de se stabiliser et de tenir un niveau de support qu'on voit plutôt bien sur notre indice Dow Jones, FXM dollar index. Mais en tout cas, ces statistiques, je dirais, classiques, vont avoir de plus en plus d'impact, étant donné que, d'abord, la Banque d'Angleterre et, depuis la semaine dernière, la Fed, ont émis, je dirais, quelques doutes sur ce que le marché attendait peut-être de manière trop évidente, à savoir un scénario de resserrement monétaire du point de vue des taux d'intérêt, qui, pour l'instant, n'est pas une réalité, mais qui reste quand même bien ancré dans les anticipations, surtout en ce qui concerne le dollar US. Aux Etats-Unis, l'inflation globale au mois de février ressort à 1,7% en rythme annuel, l'inflation sous-jacente à 0%, c'est mieux que le consensus, puisque le marché anticipait une contraction, un taux négatif. Donc voilà, c'est de nature quand même à soutenir le dollar US. EuroGBP, donc, on peut envisager davantage de progression sur le court terme, peut-être encore une centaine de pips, je dirais. Premier support, 0,70-12, premier support d'amplitude, 0,72-50, 0,72-80, bon, en l'état, tant qu'on tient cette ligne de tendance, je pense que la progression de l'euroGBP peut se poursuivre. Et forcément, le GBP, face notamment aux devises dites de matières premières ou aux dollars des antipodes, NZD, AUD ou encore le dollar canadien, le GBP est sous pression. D'ailleurs, ces monnaies NZD, dollar néo-zélandais, dollar australien ou dollar canadien ont tendance à se renforcer depuis quelques semaines. Elles se renforcent probablement grâce à deux choses, à la construction de deux événements, le prix des matières premières qui s'est quand même stabilisé, disons-le. Il y a eu un piège d'ailleurs sur le WTI et finalement les cours du pétrole sont remontés. J'ai vu que le cours du cuivre aussi s'était envolé, on va en parler du cuivre. Bref, finalement, le marché semble envisager que le premier trimestre 2015, plutôt la fin du premier trimestre 2015, soit peut-être déplanché pour un certain nombre de matières premières. Alors, il ne faut pas encore s'emballer. Mais en tout cas, ça profite aux dollars néo-zélandais, aux dollars canadiens et aux dollars australiens, notamment face à ces devises pour lesquelles, pendant longtemps, le marché a envisagé un relèvement rapide des taux d'intérêt, ce qui, a priori, ne sera pas aussi rapide qu'envisagé, voire qui n'interviendra peut-être pas en 2015. C'est presque du quasi-certain sur la livre sterling. Le GBPNZD, lui, a clairement enfoncé les derniers remparts en sa faveur lorsqu'il a brisé le niveau des 2 dollars néo-zélandais et je ne vois pas, finalement, ce qui pourrait arrêter la chute du GBPNZD sur le court terme avant les 1,84, 1,92, 1,50. Alors, on peut à un moment ou à un autre rebondir en direction d'une résistance. En données journalières, ce n'est pas encore survendu. Bon, c'est de toute façon, je ne m'exposerai pas aujourd'hui sur le GBPNZD à contre-tendance. Que pensaient du GBP-CAD et du GBP-AUD ? Alors là, je vais être transparent. Qu'est-ce que j'ai dit hier ? Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que j'envisageais encore ce matin ? Le GBP-AUD et le GBP-CAD, est-ce de l'acharnement à vouloir se positionner long sur ces monnaies ? Pas forcément. Déjà, aujourd'hui, tant le GBP-CAD que le GBP-AUD testent des niveaux importants et la clôture journalière, jusqu'à preuve du contraire, elle ne se fait pas à 14h. Donc, je ne connais pas encore quelle sera la tête du chandelier daily du GBP-AUD. Lorsque je regarde comme ça le GBP-AUD, je me dis qu'on a quand même fait un bon bonhomme de chemin à la baisse depuis les 2 dollars, les 2 dollars australiens. Est-ce que le GBP-AUD peut enfoncer jusqu'à 1,83 vers 1,80 ? Bon, la tendance là, elle est plutôt baissière. On approche par contre de la zone de survente. On teste une ligne de tendance haussière en place depuis le 8 septembre. Je dois admettre que si le GBP-AUD enfonce les 1,89 en effet, bon, ce sera un signal négatif pour probablement viser les 1,86 75, voire même 1,85. Mais ce n'est pas fait. Je ne connais pas encore la tête du chandelier daily du GBP-AUD. Imaginons ce soir une mèche basse, un marteau, enfin quelque chose, à l'image de ce qu'on avait eu le 17 novembre ici, ou encore le 20 janvier 2015, ce qui pourrait derrière relancer le GBP-AUD. De manière générale, lorsqu'on a des tendances baissières comme ça qui sont fortes, mieux vaut pas s'engager avant d'avoir vu les cours franchir une résistance plutôt que s'acharner à vouloir mettre le doigt sur un support qui pourrait stopper la baisse. En tous les cas, le GBP-AUD teste aujourd'hui la partie basse d'un canal, une ligne de tendance haussière. C'est une zone d'intérêt, d'un point de vue technique, et qui pourrait finalement stopper la baisse. Mais j'avoue qu'il n'y a pas pour le moment une réaction initiale qui soit vraiment franche. Et d'autre part, du côté de la livre sterling, aujourd'hui il n'y a pas réellement d'éléments qui permettraient d'envisager un violent rebond du sterling, sauf à envisager le fait que les chiffres de l'inflation au mois de février étaient déjà bien pricés par le marché, étant donné que le sterling est sous pression depuis la fin du mois de février face au dollar néo-zélandais, au dollar australien, au dollar canadien, et depuis je dirais deux à trois semaines face à l'euro et au dollar US. Alors justement, le GBP-CAD teste une zone importante, la partie basse en effet d'un wedge. Les niveaux horizontaux, j'en vois partout des niveaux de support majeurs sur le GBP-CAD. Il y avait tout d'abord les précédents tops de 2014, ici, à 1.8669, mais je vois encore un niveau de support à 1.8540, j'en vois encore un plus fort à 1.84. Je ne vois que des supports, mais bon, je ne sais pas lequel finira par stopper net la dépréciation, ce taux de change. Donc, maintenant, plutôt que m'intéresser tous les jours au niveau de support de cette paire de devises, je vais tout simplement sagement attendre que le GBP-CAD, un jour, franchisse une résistance. Et notamment cette ligne de tendance baissière, qui peut être la partie haute du biseau, et le jour où, je ne sais pas quand, le GBP-CAD franchira cette ligne de tendance baissière, là, oui, on pourra avoir confiance dans la capacité de cette paire de devises à se reprendre. Jusqu'à présent, ça a été plutôt une stratégie perdante. Mais je pense qu'on a fait quand même une grande partie de la phase de baisse sur le GBP-CAD. Mais je ne sais pas encore si c'est le bon timing pour un achat. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est trop tard, de toute façon, pour des stratégies de vente. Ça, il n'y a pas photo. Donc, au final, pour faire la synthèse de toutes ces paires en livre sterling, le GBP a eu des tests, une zone importante à 1,89, à surveiller, notamment la clôture daily ce soir. Le GBP-CAD, je fais maintenant le choix d'attendre la cachure d'une résistance et la sortie par le haut de ce biseau avant d'envisager quelque chose. L'euro-GBP, c'est haussier sur le court terme. Et je pense que ce n'est pas terminé. Et ce, tant que nous avons cette ligne de tendance en place depuis le 11 mars qui tient. Et j'ai quand même le sentiment que l'euro-GBP pourrait pousser encore un peu davantage, pas forcément beaucoup plus. Mais 0,7450, voire 0,75 sur l'euro-GBP. Ensuite, en ce qui concerne le GBP-USD, c'est devenu complètement neutre sur le court terme. C'est-à-dire que sur le fond, je reste baissier sous les 1,50$. Alors, le niveau des 1,50$, ça ne vous paraît pas très propre ici sur ce graphique H4. Mais mettez-vous sur le câble, donc le GBP-USD, en données journalières et en cours de clôture, et vous allez voir que c'est une belle résistance. Donc, sur le court terme, je pense que le GBP-USD est neutre entre 1,48$ et 1,50$. Vous allez me dire que je ne me mouille pas, mais c'est comme ça que je vois les choses. Neutre entre 1,48$ et 1,50$. Et je pense que sous les 1,50$, il y a quand même un risque que le GBP-USD finisse par repartir à la baisse. Mais là aussi, j'attendrai la sortie de cette période de neutralité sous les 1,50$. Et au-dessus, donc, des 1,48$, 1,48$, 1,60$. Mais globalement, le sterlin, il est sous pression. Depuis, je dirais, en fonction des monnaies, mais de manière générale, on va dire trois semaines. Ce qui a permis enfin au marché et au FTSE, au FTSE 100, qui représente la bourse de Londres, et la tendance des big caps britanniques, de réaliser une cachure des sommets historiques. Sur ce marché, désormais, il faut s'intéresser au niveau de support. Il faut procéder exactement de la même façon que vous avez pu procéder sur le MIB ou sur l'IBEX, ou sur d'autres indices qui ont débordé des sommets importants. Il faut exploiter les mouvements de retour pour se positionner dans le sens de la tendance haussière, pour le coup. Le FTSE, on vous en a beaucoup parlé avant la cachure des sommets historiques. Et étant donné que cette anticipation s'est réalisée, on va le suivre désormais. Il existe maintenant un niveau de support à utiliser à 6 950 points. 6 950 et peut-être même 6 970. Enfin, c'est la zone, 6 950, 6 970. Qu'est-ce qu'on peut envisager à terme sur le FTSE ? Donc, on peut utiliser ce support, mais je pense que cette année, je ne serais pas surpris, au fond, que ça monte à 6 1150, 6 260, 6 260 avant l'été. Et si derrière, la tendance haussière sur les actions européennes, pas seulement la zone euro, mais de manière générale, de toute façon, sur les marchés à l'action se prolonge, pourquoi pas envisager 7 700 points, ce qui ne serait pas énorme, ça ferait 10% de hausse depuis les sommets historiques. C'est exactement ce qu'a fait l'Eurostox 50 en cassant les sommets d'année 2014 à 3 300 points. L'Eurostox 50, il est monté à 3 700 points, donc ça fait plus de 10% depuis la cachure d'un niveau... Alors, ma plateforme a sauté, donc je vais la relancer tout de suite et ensuite répondre à vos questions. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi une des autres façons, je dirais, de faire des liens intermarchés. C'est un peu comme ça, si on représentait un peu une matrice circulaire, Forex, indices boursiers, commodities, marché d'auto, bref, il y a un lien là assez net, je dirais, entre les signaux de faiblesse qu'a donné la livre Sterling et le fait que le marché cherche désormais à se positionner sur les actions britanniques. Alors, voilà, je recharge la plateforme et je vais continuer sur ces marchés actions. Donc en gros, pour le Sterling, c'est globalement ce que je voulais vous livrer. Et après avoir fait un premier travail de filtre, je pense qu'il est plus intéressant de se concentrer sur l'euro-GBP, sur lequel il y a quand même des signaux techniques positifs tangibles, alors que je manque d'éléments me permettant de vous affirmer que GBP-CAD ou GBP-AUD ont terminé de baisser. Mais attention quand même au GBP-AUD, il serait bien capable de tenir cette fameuse zone d'1,89. C'est quand même une belle ligne de tendance haussière. Le dollar américain réagit favorablement. N'enterrons pas trop vite la tendance haussière du dollar US. Notre indice Dow Jones FXM dollar index est particulièrement, je dirais, limpide pour l'étudier, avec notamment la présence d'un niveau de support qu'on pourrait qualifier de décisif à 11 886 points. Autant vous dire que si les chiffres de l'inflation avaient déchus en février, le dollar index aurait brisé ce support à 11 886. Alors, d'autre part, d'autres statistiques ont été publiées à 14 heures, notamment un indice dans le secteur immobilier. Attention, ce n'est pas fini. A 14h45, dans 5 minutes, nous avons la première estimation du PMI manufacturier aux Etats-Unis au mois de mars, attendue à 54,6. Là aussi, il ne va pas falloir décevoir. Mais voilà, ça fait partie des éléments qui vont venir influencer le dollar US. Demain, nous avons aussi les commandes de biens durables. Ça fait partie des statistiques qui auront un impact fort sur le dollar US. En tout cas, en attendant, deux indices dollars pour suivre la dynamique de ce marché. Tout d'abord, le Dow Jones FXM dollar index avec un support à 11 886. C'est précisément le point bas sur le dollar US dans la foulée de la conférence de presse de Janet Yellen, avec cette mèche basse à 11 886. Pour le moment, ça tient. Et tant que ce niveau de support tient, je pense que le dollar américain pourrait redémarrer. Donc là, en début de session US, il est plutôt sur support, le dollar américain. Il est clairement sur support en début de session US. Et voilà, vous avez sur le RSI H4 de l'US dollar index peut-être cette ligne de tendance à surveiller, parce que si elle est franchie, nous pourrions envisager un redémarrage dans cette zone-là du dollar US. Et enfin, l'indice US dollar index, ici, qui pondère davantage la paire euro-dollar, avec une baisse des cours depuis le niveau des 100. Ça, c'est probablement plus psychologique qu'autre chose. Mais en tout cas, le dollar US a rejeté sous le niveau des 100 points le mercredi 18 mars. Par contre, voilà, pour le moment, on peut lire ça simplement comme un pullback sur le niveau de support des 95,50. Et puis, lorsqu'on étudie des canaux simplement de tendance, bon, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il y a plus ou moins tout qui tient. On peut en tracer plusieurs pour essayer de bien coller. En fait, aujourd'hui, le dollar US, selon l'indice DXY, il est tout simplement dans le bas d'un canal. Donc, voilà, vous avez ce canal de hausse en données journalières sur l'US dollar index. Et j'ai le sentiment que l'ASM, aujourd'hui, nous sommes plutôt sur le bas d'un canal. Donc, support décisif testé par le dollar US en ce début d'après-midi du 24 mars, permis par des chiffres supérieurs au consensus en ce qui concerne l'inflation au mois de février aux Etats-Unis. Reste à prendre connaissance dans deux minutes de l'estimation flash de l'indice PMI dans le secteur manufacturier. Et derrière, nous aurons la conviction, plus de conviction pour dire si c'est un point bas de court terme ou s'il y a un risque de cachure de support. En tout cas, voilà les deux niveaux que je surveille ici sur le dollar US. Et nous allons attendre ces chiffres dans le secteur manufacturier. Donc, forcément, si le dollar US est sur un niveau de support en début de session US, nous retrouvons l'euro-dollar qui teste ce fameux pivot dont nous vous parlons depuis le début de la semaine. Globalement, c'est plus une zone. On ne peut pas choisir un niveau plus qu'un autre. Je dirais que ce pivot, c'est 1,0950, 1,0960, 1,10. On n'est pas au pipe près par rapport à cette zone importante qui est travaillée. A cela s'ajoute cette ligne de tendance baissière chartiste qui, elle aussi, passe aux alentours des 1,0960. On retrouve d'ailleurs sur le RSI H4 de l'euro-dollar cette ligne de tendance. Il faut se méfier. J'aurais tendance, globalement, à dire que, tant que le dollar US tient son support, et notamment ce canal haussier en place depuis le 16 décembre sur US dollar index, vous êtes ici sur le site TradingView, site partenaire, il y a quand même un risque que l'euro-dollar ne parvienne pas à dépasser ce soir les 1,0950 et les 1,10. Mais bon, c'est pourquoi je pense que là, on en saura probablement plus à la fin de la session US parce que les intervenants sur la session US, là, ils arrivent. Ils sont déjà là, mais globalement, là, Wall Street a ouvert, donc ils sont globalement tous là. Ils intègrent les stats et vont se positionner vis-à-vis du dollar US. Il y a deux possibilités. Donc, ils vont considérer que la baisse sur le dollar US depuis mercredi dernier, c'est une bonne opportunité pour se replacer à l'achat. Soit, au contraire, ils vont enfoncer le clou et faire en sorte que le dollar US casse des supports qui, mécaniquement, pourraient renvoyer euro-dollar plus haut. Euro-dollar, dans son rebond, il a gagné 500 pips depuis deux semaines. C'est déjà une belle reprise. Pour en gagner 500 de plus, il faut s'affranchir des indices. Donc, c'est le pivot. Un pivot suffisamment important pour nécessiter une clôture journalière avant de se positionner. Donc, en l'état, moi, maintenant, au moment où je vous parle, je serais incapable de vous dire si, ce soir, on sera à 1,11 ou à 1,09. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si, ce soir, on est à 1,09, le point haut sera probablement fait. Et si on est à 1,11, on aura probablement devant nous davantage de perspectives, de rebonds techniques sur l'euro-dollar. Donc, voilà où nous en sommes. Les chiffres dans le secteur manufacturier aux US viennent de tomber. 55,3, donc c'est une bonne statistique. Nous avons cet après-midi des bonnes statistiques aux Etats-Unis. Tant du point de vue des indicateurs avancés dans le secteur manufacturier, 55,3 contre un consensus de 54,8. Et les chiffres de l'inflation qui restent solides. Bon, sans surprise, l'économie américaine continue de produire des agrégats qui sont solides, en tout cas beaucoup plus solides qu'au sein de la zone euro, et même au sein de la zone sterling. Il y a aujourd'hui des fondamentaux qui militent quand même en faveur d'une tenue par le dollar US de ces niveaux de support. En l'état, c'est ce qu'indiquent les chiffres. Voilà. Alors, si justement la situation actuelle des paires en dollars majeurs vous pose des soucis de lecture, il y a une façon de se positionner sur le dollar US, qui n'est pas une paire de devises, c'est ce CFD ici, Dow Jones FXM Dollar Index, qui a quand même un niveau de support assez limpide à 11 886 points. Bon. Voilà, tant que ça tient, ça tient. Voilà, bullish. Donc, Eurodoll teste le pivot, mais pour l'instant on ne franchit pas. Le GBPUSD, il y a un risque que le GBPUSD quand même... De toute façon, les achats du GBP... Bon, je dois admettre. J'ai dit depuis une dizaine de jours, je dis évitons les achats du GBP. Et pourtant, j'ai parlé du GBP4 et du GBPAUD. Mais c'est parce qu'elles avaient leur propre configuration graphique. Voilà, c'est essentiellement pour ça. Mais sous les 1,50, je pense que le risque est clairement à la baisse du côté du GBPUSD. Et j'ai essentiellement cette conviction depuis la cachure par le FTSE de ces sommets historiques. Lorsqu'un marché casse ces sommets historiques, c'est quand même pas anodin. Et généralement, c'est pas pour s'arrêter 1% au-dessus. Alors, maintenant, qu'en est-il du NZDUSD, de l'USD Yen, de l'USDCAD et de l'AUDUSD ? Eh bien, ce sont de très bonnes questions. Le NZDUSD, c'est sacrément compliqué. On franchit... Il y avait un niveau important à 0,76, 10. Voilà, j'entends le mot piège. Il y a cette possibilité de voir un piège haussier sur le NZDUSD. Le piège serait d'avoir cassé les 0,76. Soyons patients. Mais autant vous dire que si ce soir, le NZDUSD devait clôturer à 0,75, 50 ou même sous 0,76, on aurait, je pense, derrière une chute rapide. Parce qu'un faux signal pris à contre-pied. D'ailleurs, lorsque vous étudiez le RSI H4 du NZDUSD, pourrions avoir le sentiment que nous avons une espèce de wedge, ici, pouvant mettre sous pression le NZDUSD. Je n'ai pas la réponse. On pourrait très bien aujourd'hui tenir les 0,76. On revient tester ce niveau. Est-ce un support ? Franchement, je resterai prudent. Par contre, là où ça vaut le coup, c'est que si on réintègre le niveau, on recoule à 0,71 direct. Donc, prudence. Il y a le risque d'avoir eu, ici, sur le NZDUSD, en effet, un piège. Mais là aussi, finalement, seule la clôture de ce soir permettra de répondre. Donc, au final, nous avons l'euro-dollar qui se trouve sous les... à proximité des 1,0960 indices, ce fameux pivot que nous envisageons depuis le début de la semaine et qui, là, ne parvient pas à accélérer et même rejette, étant donné que le dollar US est globalement fort, même très fort. D'autre part, du côté de l'AUD-USD, l'AUD-USD, lui, il teste ce niveau-là, les 0,7912 sur l'AUD-USD. C'est le point haut du 26 février. De toute façon, toutes les paires en dollars, elles sont dans la même... J'ai l'impression partout de voir des graphiques inverses de l'USD-Index. C'est globalement la même chose. Les paires en dollars, notamment GBP-USD sous les 0,1,50, EUR-DOL sous les indices, AUD-USD sous les 0,79, ou NZD-USD sur 0,76, 0,76, 0,76, 0,50, ce sont des résistances décisives, au même titre que dollar US est aujourd'hui sur un support décisif. Ce fameux canal, ici, sur US-dollar-index. Donc, en clair, si aujourd'hui, dollar US tient son support et relance, on est reparti pour une bonne semaine de hausse du dollar. Et dans ces cas-là, on verrait EUR-DOL retomber à 1,06, 1,07, le GBP à 1,48, la UD-USD sur ses 0,77, et le NZD-USD à 0,72. Par contre, si ce soir, à la clôture de la séchante US, le dollar-index casse son canal, là, oui, l'EUR-DOL ira à 1,14. Donc, nous sommes à l'aboutissement, je dirais, d'environ une bonne semaine de mouvement de marché. La suite des événements, elle sera plus limpide à la clôture du FX ce soir. Mais sur le court terme, je dirais qu'AUD-USD teste une résistance, donc plutôt sous résistance. Voilà, et donc le dollar-US est sur support. Alors, l'USD-CAD, lui, revient tester cette ligne de tendance haussière qui avait bien fonctionné le 18 mars, ici, à 1,24,50. Il serait probable d'envisager, finalement, qu'à court terme, l'USD-CAD soit sur un support à 1,24,50. Un niveau de support intermédiaire, ici, sur l'USD-CAD. Et un niveau qui est renforcé, aussi, par cette oblique. Donc, elle existe, un point ici, deux points. Donc, elle existe depuis le 26 février. Elle a été testée une fois, deux fois. C'est la troisième fois qu'on la teste, ici, sur l'USD-CAD. Et on a, au-dessus de notre tête, cette espèce de ligne de tendance baissière. Donc, au final, l'USD-CAD, sur le court terme, peut comprimer entre 1,24,50 et 1,26. 1,24,50 et 1,26. Pour être un peu plus précis, 1,24,50 et 1,24,90. Et lorsqu'on va sortir de cette compression, nous en saurons davantage. Et on retrouve, d'ailleurs, sur le RSI H4 de l'USD-CAD, exactement ce même type d'oblique, ici, que nous avons sur l'USD-Index. Donc, je pense que, tout simplement, le dollar US, il est sur support, dans la partie basse d'un canal, et qui a la possibilité d'assister à ce type de reprise. D'une certaine façon, c'est le premier test du bas de canal. Vous êtes ici en temps réel, sur SoCross. Je vais l'ajuster précisément sur le bas. Ici, vous êtes sur le site TradingView, mais nous sommes en temps réel. Si nous avions ce type de chandelier, à savoir, ce soir, un grand corps positif sur le dollar US, derrière, on est parti pour 4 ou 5 séances de hausse sur le dollar américain. Au contraire, un chandelier négatif, et on est reparti pour 4 séances de plus de baisse. Et comment trancher, puisque vous attendez peut-être deux mois que je m'engage en faveur d'un certain sens. Je regarde aujourd'hui les chiffres, et ils sont quand même pas mal. Ils sont quand même haussiers pour le dollar américain. Voilà, c'est ce que je peux donc vous dire sur ces marchés. L'USD Yen, n'oublions pas l'USD Yen. L'USD Yen teste un support. Je serai moins à l'aise, cependant, que sur d'autres paires de devises. C'est un niveau intermédiaire à 119,30. C'est le point bas aussi du 18 mars, c'est ce niveau de prix. L'USD Yen, ça devient un peu plus complexe, je dirais l'USD Yen. Mais j'aurais tendance à dire qu'il peut tenir les 119,30. En tout cas, je n'anticiperais pas la cachure de ce niveau. En l'état, il y a peut-être aussi ce genre d'éléments à surveiller, peut-être potentiellement des espèces de 2 divs qui ne sont pas très propres. Ou en tout cas de compression, ici, lorsque j'étudie le RSI H4. Voilà, on a ce type de choses. Bon. Voilà. C'est un support, 119,30. USDCAD, 1,2450, support de court terme. GBPUSD, risque baissier sous les 1,50. Résistance daily en cours de clôture. L'euro-dollar, on oscille depuis 24 heures de part et d'autre d'un pivot majeur entre 1,0960 et 1,10. Nous verrons bien. Et quant au dollar US, test un niveau de support, va-t-il le tenir ? Les fondamentaux disent plutôt oui. Mais il y a des nouvelles données, des nouvelles perspectives relatives au dollar US ou de positionnement des investisseurs qui font qu'on peut aussi se poser la question est-ce que le dollar US casse-t-il un support ? Finalement, le NZDUSD peut servir au fond d'un baromètre parce qu'hier, le NZDUSD a donné un signal en cassant les 0,7610. Si jamais le NZDUSD réintègre les 0,7610 et finalement nous aurait piégé, ce serait plutôt très bullish pour le dollar US. Si aujourd'hui, le NZDUSD confirme que les 0,76 sont supports, il y aurait un risque de voir le dollar américain briser ses niveaux de support. On peut finalement se concentrer sur le NZDUSD pour trancher ce soir à la clôture du Forex. Bon, j'essaye de donner des pistes de réflexion et je réfléchis aussi moi-même à la meilleure façon de voir les choses. Les indices boursiers. Le FTSE, vous l'avez compris, c'est haussier depuis la cachure des 6 950 points il faut s'intéresser à notre support. En effet, l'IBEX fait partie des indices de la zone euro qui enfin rattrapent leur retard depuis la cachure des sommets historiques des sommets de 2014, pardon. Mais regardez le MIB. Le MIB réalise encore aujourd'hui de nouveaux sommets. Le MIB est en train d'ailleurs de dépasser une résistance de l'année 2011 à 23 250 points. C'était mon objectif, 23 250 points depuis la cachure des 22 550. Ce qui se passe sur l'IBEX c'est ce qui s'est passé sur le MIB déjà au début du mois de mars. Cachure des sommets de 2014 pull back et sa relance. Et au final, je pense que le MIB peut réaliser une cachure des 23 250 points et rejoindre les 24 000 points. C'est tout à fait envisageable de voir le MIB prolonger en direction des 24 000 points. Donc l'IBEX, lui aussi, forcément c'est propre. Je l'avais ajouté hier mais je ne le retrouve plus. Je vais aller chercher là-dessus. L'IBEX, le voici. Voilà. Alors lui, c'est complètement bluffant. C'est même encore mieux que le MIB. En fait, c'est même beaucoup mieux que ça. Ici, vous avez les précédents tops de 2014. Voilà. Bon, on les casse et lui, il ne s'arrête plus. Malheureusement, le pull back, il y a peu de chance que vous l'ayez. Alors, ce n'est pas une raison de se précipiter dessus. un pull back peut toujours avoir lieu. Vous êtes sur un graphique intraday ici. Il ne faut pas se laisser aveugler. On peut parfaitement envisager à un moment ou à un autre que ça revienne sur support. Si c'est le cas, ce sera le meilleur indice de la zone euro sur lequel se positionner. Mais sauf que là, j'admets qu'on est parti comme en 40. jusqu'où peut monter ce marché ? Écoutez, ce n'est pas bien compliqué. Le potentiel est globalement très fort. Ça peut être les 12 250 points même. Là, on teste un niveau d'ailleurs à 11 580. Et voilà, viser 24 000 sur le MIB, 12 000, 12 230 sur l'IBEX. Ce sont des choses qui pourront être faites aisément, je pense, au second trimestre, peut-être même avant, puisqu'il reste encore... Enfin non, c'est peu probable. Le trimestre termine mardi prochain. Alors, le CAC et le DAX maintenant en données 4 heures. Les actions de la zone euro, elles sont toujours solides. Sur tous ces indices, la moyenne mobile est simple à 20 jours. Chaque jour qui passe s'approche un peu plus des cours. Mais les cours ne sont pas tombés vers cet indicateur de tendance. Le CAC, ce matin, depuis ce matin, tient un premier support à 5030 points. C'est un petit canal ici intraday. De manière générale, au-dessus des 5000, 5030, et la moyenne mobile à 20 jours passe à 4961. On peut envisager bientôt de nouveaux plus hauts. Et finalement, si jamais le CAC cassait les 5105 points, il prolongerait en direction des 5160. Donc, c'est boule. Voilà, c'est boule. Il n'y a pas trop de choses à dire. Le DAX m'intéresse beaucoup plus en données 4 heures. Je le trouve très propre, le DAX. Il y a un espèce de triangle symétrique ici en utilisant les bougies japonaises H4. Une espèce de ligne de tendance que le marché a tenue ce matin qui vient renforcer un support horizontal à 11780 points. On est toujours dans la figure, on est toujours dans la figure, donc c'est globalement neutre. Mais, le risque, c'est quand même qu'on sorte par le haut de cette figure, qu'on dépasse les 12194 points et qu'on aille à 12500 points. Ce qui serait négatif, ce serait d'enfoncer la moyenne mobile à 20 jours. De manière générale, sur les actions de la zone euro, tant qu'on tient les moyennes mobiles à 20 jours, je ne pense pas qu'on aura de semaine avec une consolidation de 5%. Depuis le début de l'année, peut-être que des retardataires espèrent un jour une semaine à moins 5 ou moins 6, mais finalement, les marchés se contentent de consolider, parfois, mais à plat. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des performances négatives, mais sur une semaine, le marché n'avance plus. C'est aussi une façon de consolider, de se stabiliser. Il n'y a pas que la consolidation qui verrait le marché baisser. Donc, en tout cas, le DAX, aujourd'hui, il tient cette petite ligne de tendance. Les 11 780 points sont un peu l'équivalent des 5030 sur le CAC. Et voilà, tant que ces supports tiennent, on peut envisager un redémarrage. Et l'Eurostox 50 a une plus belle tête, mais essentiellement grâce à l'Ibex et au MIB qui avancent fermement ici sur ces marchés actions en Europe. Au final, le FTSE, les indices de la zone euro sont bullish. Après, l'idée, c'est de faire un filtre et de choisir les meilleurs. Et nous vous recommandons depuis quelques séances de privilégier l'Ibex. Au sein de la zone euro, le FTSE, à nouveau intéressant, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps, et à Wall Street, comme d'habitude, le Nasdaq 100. On ne s'intéresse pas qu'au Nasdaq 100. Le Dow Jones et le SP500 sont aussi intéressants à suivre. Mais du point de vue de l'analyse technique, le Nasdaq 100 est celui qui, je dirais, est le plus propre du point de vue de la construction du mouvement haussier. C'est pourquoi je continue de m'intéresser à ce marché. Le Nasdaq 100, lui, il a consolidé en baissant. On ne peut pas dire que les marchés actions US ne consolident pas en baissant. Entre le 2 mars et le 15 mars, le Nasdaq 100, il est passé de 4500 points à 4290. Il a retracé 50% de la hausse entre 4100 et 4485. Le Nasdaq 100 a donné un signal de reprise de la tendance haussière le 18 mars en cassant une ligne de tendance baissière en place depuis les 4500 points. Je pense quand même que sur le court terme, il y a un petit support qu'on peut utiliser pour une stratégie haussière sur le Nasdaq 100, un niveau à 4440 points. Donc au-dessus des 4440 points, je pense que le Nasdaq 100 peut reprendre sa marche en avant. Je dirais même qu'au-dessus même des 4420, pour moi ici, c'est une zone de support au-dessus duquel ce marché peut redémarrer. En tout cas, de tous les indices US, le Nasdaq 100, je vise les sommets de l'année 2000. je vais vous montrer ici un graphique en données journalières pour positionner les sommets de l'année 2000. Donc on comprime, on comprime, on comprime. Voilà, les sommets de l'année 2000 sont à 4780. Donc, je vise 4780 sur le Nasdaq 100. et je pense que sur le court terme, vous avez une zone de support 4420, 4440 qui est pas mal, qui est globalement assez attractive. Donc, le DXY tient le coup. Je vais jeter un oeil d'ailleurs au Nasdaq composite. ça fait longtemps que je n'ai pas observé le Nasdaq composite. Ici, en données journalières, je vais aller notamment chercher donc le Nasdaq composite, il vaut 5010 points. Les sommets de l'année 2000 sont encore au-dessus du niveau actuel des cours sur le Nasdaq composite. Les sommets de l'année 2000, alors, un instant, il se situe à 5150. Donc, voilà, je pense que il y a encore du potentiel pour voir les indices Nasdaq rejoindre les sommets historiques. Donc, haussier sur le Nasdaq 100, haussier sur l'Ibex, haussier sur le FTSE 100, ce sont mes trois indices boursiers favoris. Cela n'empêche pas que j'envisage au-dessus des 5000 points sur le CAC et au-dessus des 11780 points sur le DAX la possibilité de franchir de nouvelles résistances. Le BUNT, alors, le BUNT, ça ne baisse pas, mais ça ne monte pas non plus. Si, ça monte, mais ça monte moins que ce que je pensais. Il n'empêche, shorter le BUNT, ça reste quand même une stratégie fondamentalement à contre-tendance et techniquement, ce n'est pas forcément hyper évident non plus. d'ailleurs, je vous ai préparé à l'heure du déjeuner un petit article sur le site avec un petit récap un peu de ce que fait la Banque Centrale Européenne parce qu'il y a un peu des mots à droite à gauche et ça permet de savoir un peu de quoi on parle. le BUNT s'est stabilisé. Depuis le lancement du QE, il est passé de 156 à 159. Là, il est à 158.40. Je vais vous montrer à quoi ressemble le contrat futur sur le site TradingView. Le contrat continu. Le voici. Alors, ça charge. Eurobunt. Je vais vous le mettre en daily. Voilà. Voilà donc la représentation du contrat futur BUNT, le contrat continu. Voici le jour du lancement du QE de la BCE et vous voyez qu'on fait donc des nouveaux sommets historiques. Le rendement allemand était passé sous les 0.20 mais je ne sais pas en fait concrètement ce qu'on fait à court terme. Pour l'instant, on ne casse pas de support. On teste d'ailleurs aujourd'hui une espèce de ligne de tendance. Ça peine à redémarrer. J'espère que ce marché n'est pas en train de construire un espèce de wedge. Je n'aimerais pas voir le BUNT construire un biseau. ça pourrait être des prises de bénéfices à un moment où le marché quand même a tendance à faire le choix des actions de manière générale. C'est comme ça. D'un point de vue technique, ça commence à prendre un peu moins à l'aise. sur le court terme, on teste cette espèce de ligne de tendance. Cette ligne de tendance, vous la retrouvez ici sur notre CFD mais c'est globalement la même sur le contrat continu BUNT ou sur le futur. Il faudrait rapidement repartir en avant. Je pense toujours qu'on peut aller rechercher le niveau des 160. Après, on peut peut-être partir du principe que beaucoup de choses sont déjà pricées. Certes, la Banque Centrale Européenne achète des contrats mais on peut envisager que derrière, la plupart des institutionnels s'en soient un peu détournés pour se concentrer sur le marché actions. Bref, en tout cas, j'éviterai de le shorter mais il y a peut-être plus de mouvements du côté des actions que les obligations. En tout cas, on teste une ligne de tendance. Ça, c'est un fait. Alors, les métaux précieux. Les métaux précieux. L'once d'or. On teste une résistance. Mais en même temps, on a cassé une ligne de tendance baissière. Alors, ça aussi, c'est complètement à la croisée des chemins. Pardonnez-moi d'être aussi mal à l'aise. Ici, j'ai le sentiment qu'on fait un espèce de wedge sur le RSI H4 de l'or. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, lorsque je vois un RSI comme ça, je ne suis pas à l'aise. surtout à proximité de la zone de Churacha. Certes, le gold tente de sortir par le haut de ce canal, mais trouve tout de suite ici une résistance que j'envisageais d'ailleurs à 1195-1200. Hier, j'avais envisagé quand même que le gold pousse en direction des 1195-1200 dollars. mais là aussi, pour envisager de se positionner sur l'or, ça va dépendre du dollar US. Si le dollar US tient son support, si le dollar US tient ce support-là, l'once d'or va couler, va rebaisser sous les 1200. Si le dollar US casse ce support, l'once d'or va faire comme l'argent. Donc, il y a deux possibilités. soit je choisis un scénario au hasard et c'est une chance sur deux et je n'aime pas la chance sur deux. Soit j'accorde ma confiance, je dirais, aux fondamentaux aujourd'hui déployés par le marché et notamment les statistiques US et j'aurais tendance à dire que le dollar US peut tenir son support et qu'à ce moment-là, les métaux précieux pourraient se remettre à reculer. D'autant plus que sur l'argent, je vous ai proposé hier un graphique qui met en avant le fait que c'est complètement neutre et que je n'envisage rien de directionnel sur ce marché qui peut à tout moment subir le dollar US. Neutre entre quoi et quoi ? Entre 15, 30 et 18, 50. Moi, je vois les choses de cette façon ici sur le XAG USD. Donc voilà, j'aurais tendance à dire qu'on a eu un beau mouvement sur l'argent mais que l'or pourrait, l'or est à la croisée des chemins et que voilà, si jamais l'or recasse les 1185 et retombe dans le canal, c'est terminé. Donc sous les 1200 dollars, je conserve plutôt une anticipation avec un risque, je dirais, de redémarrage de la baisse. Il faut un moment ou un autre trancher. Je balaye tous les actifs, je choisis celui-ci, US dollar index. C'est sur celui-ci que je vais m'appuyer et tant qu'il tient son support, le risque est bullish pour USD et forcément bearish pour toutes les assets ayant devise de contrepartie USD. Eurodoll, XAUUSD, AUDUSD, NZDUSD, etc. J'aime bien donc US dollar index surveiller ce niveau-là et rappelez-vous sur le NZDUSD les 0.76 car si nous avions ici une réintégration du niveau des 0.76 ce serait fermement bullish pour la devise de contrepartie ici qui est l'USD. Voilà. Allez, je vais répondre à vos questions, je vais cesser de déployer mon argumentaire. Impeccable, Joseph, merci. Devenue neutre, tout à fait. Bonjour. Alors, Jacques Vince. Alors, sur le Bunt, la Kijun peut-elle faire... Alors, j'utilise peu Ishimoku, donc je me garderai de faire une interprétation hasardeuse qui pourrait être mauvaise. Je préfère laisser les spécialistes en Ishimoku s'exprimer, vous en faites probablement partie pour certains. Je pense que le risque est quand même un redémarrage. On teste cette ligne de tendance, après, bon, ça... On teste une ligne de tendance, donc je ne suis pas choqué d'envisager quelque chose. Après, là, ça commence à se neutraliser. On a eu cette vague. Ici, c'était la semaine 1 du QE, la semaine 2, là, on est en semaine 3, mais en même temps, la Bundesbank achète du Bunt, mais les institutionnels probablement moins d'où je dirais le fait qu'on ait un attrait à nouveau marqué pour les actions. C'est ce qui s'était passé avec la Fed. A l'époque, lors des quantitative easing de la Fed, certains expliquaient que la Fed asséchait le marché des obligations. En rachetant l'essentiel des obligations du Trésor US, les institutionnels n'avaient tout simplement plus d'offres. Et donc, ils n'avaient plus qu'une solution, acheter des actions. Ce qui explique finalement que le CAC, le Bunt, l'Ibex explosent à la hausse. La BCE, elle achète toutes les obligations possibles. Les gérants, ils ont plein de cash. Il faut bien qu'ils achètent quelque chose. Le métier d'un gérant, c'est un métier d'acheteur. Ils lèvent des fonds, ils font des réunions, ils se disent qu'on achète quoi aujourd'hui ? Ils vont chercher n'importe quoi. Il faut acheter un truc. En retard, pas cher, etc. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas le droit de shorter. C'est interdit par la loi. Dans la plupart des fonds standards, je continue de répondre à vos questions. Un graphique proposé par Summer. Attention, on est au niveau d'un canal H4 sur le UK100. On peut toujours trouver des choses. Intéressant ce que vous nous dites Summer sur le UK100. Cela permettrait peut-être d'envisager un pullback sur 6950. 6950, les précédents points hauts historiques à exploiter à nouveau en tant que support pour se positionner dans le sens de la tendance. En tout cas, il y a sur le FTSE désormais un potentiel important. Et enfin, dernière question sur l'euro AUD et j'aurai déployé toutes vos questions. C'est un range entre 1,38 et 1,40. 1,38 et 1,40 dollars australiens. Et je n'ai pas changé d'opinion. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous retrouve demain pour le morning meeting. N'oubliez pas le support du dollar US à suivre et pourquoi pas filtrer le NZDUSD avec le niveau des 0,76. Voici l'actif avec lequel je termine. Tant que le dollar US tient son canal, c'est bullish. 4,3,2,3. 90,3,3,3,5,7,4,5,1,2,1,1. Et je peux pour le thé pour le docteur Sous-titrage ST' 501